Mais c'est vrai que cette équipe de coiffeurs, en tout cas du Portugal, n'a donné aucune garantie. Je pense que Roberto Martinez a vraiment son 11 initial. Il n'y a aucun qui a montré quelque chose ce soir qui puisse être intéressant, qui puisse se dire, en tout cas le sélectionneur, qu'il pourrait intégrer le 11 initial. J'ai presque envie de parler de Cristiano Ronaldo, mais bon. Un peu esselé par les passes, tout seul parmi des géants géorgiens. C'est vrai que de toute façon, c'était assez compliqué. La preuve, c'est que Gonzalo Ramos est rentré et n'a pas réussi à faire mieux, car des centres venus de la droite ou de la gauche, face à des joueurs qui font 1m95 ou plus, c'est un petit peu compliqué quand même d'aller chercher des ballons de la tête pour ces joueurs-là. Mais voilà, les coiffeurs n'ont pas convaincu ce soir. Et je vous le disais, il y a un sentiment de honte dans le stade. Un sentiment de honte pas forcément pour les joueurs, car c'était l'équipe B, mais pour les spectateurs. Ici, tous les spectateurs portugais étaient la tête basse, alors que le Portugal finit au milieu de son groupe, était déjà qualifié après deux matchs. Qui demandent aux belges et aux français, aux supporters belges et français, ce qu'ils pensent et vous les consolerez. Dites-moi, Marco, vous nous parlez de la colère peut-être des Portugais. Vous avez vu la joie des géorgiens dans les tribunes ? Oui, car le stade, comme bien souvent lors des matchs du Portugal, était à trois quarts pour l'adversaire. Ce soir, c'était pareil. Le trois quarts du stade était vraiment géorgien aux couleurs de la Géorgie, le blanc et le rouge. Et ça s'entendait. Le public était présent. C'est une première participation. Évidemment que beaucoup de personnes ont fait le déplacement. C'était de la folie dès la deuxième minute. Parce qu'en fait, le match s'est arrêté dès la deuxième minute. Parce qu'après le premier but de la Géorgie, la Géorgie s'est retranchée derrière pendant 88 minutes. Et le Portugal n'a eu aucune inspiration pour passer les minutes adverses. Exactement. Petite note tout de même. Rapidement, petite note quand même. Et je dirais un tout petit peu dans le sens de Rémi. Tout de même que l'arbitre suisse, je trouve qu'aujourd'hui, n'a pas forcément gardé sa neutralité. Et je l'ai trouvé très généreux sur les cartons jaunes pour le Portugal. Parce que par exemple, Cristiano Ronaldo, pourquoi il sort au bout d'un moment ? C'est parce qu'il a déjà un carton jaune. Et on le sent très irrité par l'arbitre. Et un deuxième carton jaune, c'est une expulsion. Et attention, si Cristiano Ronaldo prend un nouveau carton jaune dès les huitièmes de finale, il sera suspendu pour les quarts de finale. Car les cartons jaunes sont enlevés après seulement les huitièmes de finale. C'est d'ailleurs aussi pourquoi João Palinha sort à la mi-temps qu'il allait déjà un carton jaune. Et Roberto Martinez ne voulait prendre aucun risque au bout d'un moment dans ce match. Car de toute façon, peu importe si c'était une défaite ou une victoire, le Portugal de toute façon était qualifié. Donc il n'y avait pas à prendre le risque d'avoir des joueurs suspendus. Exactement. Et avoir des joueurs suspendus, ça aurait été compliqué pour les huitièmes de finale. Il faut avoir cette équipe. Et en plus, on l'a dit, il y a vraiment un 11 qui se dégage. Et on ne peut pas enlever des joueurs qui puissent être suspendus à cause d'une mauvaise humeur face à un arbitre qui a été ce soir. Bien sûr. Rémi, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec les limitations de cette équipe B ? Tout à l'heure, dans la première émission de Radio-Foot, on se disait, bon, c'est l'équipe B, mais peut-être A prime du Portugal, quand on voit qu'il y a João Félix, quand on voit qu'il y a des joueurs comme ça qui sont Danilo Pereira et tout, qui jouent dans des grands clubs. On imagine que c'était une bonne équipe portugaise, peut-être pas. C'était une bonne équipe, mais le problème, c'est que vous constatez que, justement, quand vous n'êtes pas titulaire, vous voulez beaucoup en faire concier ça haut. Il a été bien dans les débordements, mais sauf que les sens n'étaient pas précis. Et de l'autre côté, vous avez João Félix, qui, lui, centrait uniquement au troisième poteau. À partir de cet instant, vous ne pouvez pas nourrir votre avant-centre, ni encore avoir une certaine... Peut-être Danilo, il a même été meilleur par rapport à ce que j'ai vu au niveau de la défense. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette équipe a pêché par une certaine lenteur parce que les transitions n'étaient pas très rapides. Ça fait de telle sorte qu'on se baladait, on coulissait de la gauche, de la droite, du côté de la Georgie. Or, s'il y avait peut-être Silva, Silva pouvait déjà créer des déséquilibres. Et aussi, c'est pour ça que j'ai dit qu'au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas eu assez de mouvements. C'est pour ça que cette équipe, bien sûr, au niveau de la défense centrale, on sait également que par rapport au coup de pied arrêté, le Portugal en a eu sérieusement, mais aucun n'a été bien exploité. J'imagine s'il y avait Pepe ou encore quelque chose comme ça. Mais il est réserve pour le huitième. Voilà, donc Diaz n'a pas joué. Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis que cette équipe du Portugal, même si elle a bien fait circuler le ballon, mais malheureusement, au niveau du plan offensif, ils ont manqué de précision, surtout sur les centres et sur la vitesse d'exécution. Le moment de finition, clairement, mais aussi les autres, je crois qu'ils étaient tellement affamés sur leur ballon que c'était un peu fou. Le scénario du match a fait qu'ils ont fait le match de leur vie. Ils savaient que c'était l'occasion ou jamais. Ils l'ont saisi. Donc, le Portugal, oui, on peut trouver évidemment beaucoup de limites et de failles, mais c'est vraiment, à mon avis, on peut plaider la thèse de l'accident. Et je pense que de toute façon, Marco l'a dit à juste titre, Martinez et son staff devront s'appuyer sur le deuxième match, le match contre la Turquie, qui est le match de référence du Portugal sur ce début d'Euro et oublier ce troisième match. Encore un petit mot, Xavier, sur le Portugal ? Oui, ils n'auront peut-être pas toujours un adversaire pour marquer contre leur camp. Mais ce qui, moi, m'inquiète le plus, ou qui me surprend, qui ne m'inquiète pas, mais qui me surprend, c'est ce que vient de nous dire Marco Martins. On était là dans les émissions d'avant Euro à dire il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a l'Allemagne, chez elle, il y a l'Espagne, et puis il y a le Portugal qui a vraiment un effectif impressionnant. Et je le pense, effectivement, quand on regarde la liste de cette équipe portugaise, on ne voit que des joueurs évoluant dans des grands clubs. Et donc, du coup, là, on se trouve, pour des raisons qu'a très bien expliquées Marco Martins, à laisser au repos tel ou tel joueur. Et on n'a plus d'équipe. Là, je ne comprends vraiment pas l'argument. Quand on voit la richesse de cet effectif portugais, ils ont de quoi faire deux équipes, et puis tout d'un coup, ils n'ont de quoi en faire qu'une seule. Aucune équipe au monde ne peut faire avec un effectif deux équipes. Aucune, ça n'existe pas. Quand vous avez déjà neuf titulaires qui sont au banc, vous ne pouvez pas dire neuf. C'est dur de jouer un bloc bas. Les intentions n'étaient pas mauvaises. Après, il a manqué d'automatisme et de précision, surtout. Marco, une petite réponse, et puis on vous laissera continuer à travailler, parce que nous, on va continuer à parler des autres équipes. Oui, je dirais surtout que sur cette équipe du Portugal, il va falloir changer quand même pas mal de choses. Il va falloir bosser pour le huitième de finale, parce que le huitième de finale, ce sera face à la Slovénie. Et la troisième du groupe, il y a seulement deux mois à peu près, deux mois, trois mois, il y a eu un match amical entre le Portugal et la Slovénie. La Slovénie, il avait emporté 2 à 0. Donc, il va falloir vraiment se remobiliser et que cette équipe change à nouveau son système. Parce que j'entends bien ce qu'on dit par rapport aux joueurs et aux coiffeurs. Et moi-même, je partage cet avis. Des joueurs comme Jean-Félix ont été très en dessous. Pedro Neto, dans cette position d'arrière-gauche, qui n'a jamais été utilisé dans cette position-là. Wolverhampton n'a pas été bon non plus. Je conçois, mais je le répète à nouveau. Il y a des systèmes de jeu, comme la France, quand elle joue avec trois défenseurs centraux. Ça n'a pas réussi face à la Suisse, il y a trois ans en arrière. Et Didier Deschamps l'a mis dans la boîte et ne l'utilise pratiquement plus. On ne veut plus entendre parler de ce 3-5-2 utilisé. Là, c'est la même chose pour le Portugal. Je peux vous dire que tout le monde autour de moi ne veut plus entendre parler de cette défense à trois, car ça inhibe beaucoup de joueurs et ça déséquilibre complètement l'équipe. On l'a vu sur le premier but, un déséquilibre qui passe sur le côté droit. Antonio Silva, qui ne sait pas faire le défenseur droit et défenseur central, et il sait prendre par la vitesse. Parce que le Portugal a perdu contre la Géorgie, beaucoup remettent en question le statut de favori du Portugal. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais avant de commencer, si tu mets des courbes à travers cette vidéo, ici, on parle du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour les parties. Alors les gars, La Géorgie a battu le Portugal 2 buts à zéro. Et beaucoup estiment que le Portugal n'est plus favori, que le Portugal n'en fait plus partie des favoris pour remporter ce tour. Moi, je trouve qu'on ne juge pas une équipe favorite sur un seul match. Et si vous regardez ce match, si on regarde ce match, le Portugal a beaucoup fait tourner son effectif et à juste titre. Le Portugal était déjà qualifié pour les huitimes. Le Portugal était déjà assuré de finir premier de sa poule. Pourquoi aligner encore son once sachant que tu es sûr de finir premier de sa poule? C'est normal de donner du temps du jeu aux autres. Les gens qui n'ont pas joué. Les joueurs qui n'ont pas joué. Donc pour cela, le coach du Portugal, il a beaucoup fait tourner. Il a fait jouer les Danilo Pereira. Il a fait jouer plein de joueurs les Pedro Nito, les Jero Nives. Plein de joueurs qui n'avaient jamais joué auparavant. Il a fait reposer les quatre. Les quatre comme les Rubén Diaz. Les quatre comme les Pep. Les quatre comme les Bruno Fernandes. Et c'est normal Bernardo Silva et j'en passe. Le Portugal n'a pas joué avec son équipe type. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont perdu contre la Georgie. Vous pensez vraiment que si le Portugal alignera son once, vous pensez vraiment que la Georgie peut supporter? Vous y pensez vraiment? Donc les amis, pour moi, le Portugal reste toujours l'un des favoris. Si on veut classer, moi je mets d'abord l'Allemagne. Pour moi, c'est mon premier favori parce que c'est l'Allemagne, parce que c'est le pays organiste, parce que l'Allemagne revient très très bien. Donc, je mets d'abord l'Allemagne en tête. Ensuite, je vais mettre en deuxième position une équipe comme l'Espagne aussi. C'est un favori. C'est également le Portugal. L'Angleter, les amis, avant l'Euro, l'Angleter, pour moi, il faisait partie des favoris. Mais là, je trouve l'Angleter vraiment décevant. L'Angleter est vraiment décevant. Surtout que dans le jeu, c'est vraiment, c'est vraiment médiocre. C'est très très moyen dans le jeu. Très très. Donc, le Portugal, les amis, moi je ne suis pas inquiet, ils vont revenir. C'est juste que ils sont dans la mauvaise partie du tableau. La partie avec l'équipe de France, l'Allemagne, l'Espagne. Mais sinon, s'ils étaient dans l'autre côté du tableau, moi je pourrais dire que le Portugal est bien parti pour le jeu de la finale. Dans ce match contre la Georgia, le Portugal a hyper dominé. Ils ont vraiment dominé ses 22 tirs les gars, 22 tirs, 22 tirs pour Saint-Gicatre. Ils ont vraiment dominé la Georgia avec une position de 73% de position, 73% donc c'est presque un hold-up. C'est presque un hold-up de la Georgia. Après, tu avais un Cristiano Ronaldo qui t'a agacé quasiment tout le match. il a juste des tirs, c'est un compétiteur, il n'aime pas perdre, il n'aime pas perdre. Et moi, je ne comprends même pas pourquoi il a juste ce match. Je ne comprends pas pourquoi CS a juste ce match. C'est un jeu qui aille après ses 40 ans, on devait le faire reposer comme le reste. On a fait reposer le Bruno Fernandez, on a fait reposer le Bernardo Silva, on a fait reposer plein de cadres. Pourquoi le coach n'a pas pu reposer Cristiano Ronaldo sachant que la vraie compétition commence à partir des 8 thèmes et finales ? C'est là où la vraie compétition commence parce que là, c'était le match de poule. Et le match de poule, pour moi, c'est normal que quasiment tous les grands équipes passaient parce qu'on prend le meilleur 3e. Il faut vraiment être nul pour ne pas se qualifier pour le second tour. Il faut vraiment être nul, les gars. Pour conclure, certes, la Georgia a battu le Portugal 2-0, mais c'était une équipe B. C'était une équipe B. Il y a plein de cadres qui n'ont pas joué. Le coach a fait reposer beaucoup de cadres et je suis sûr que lorsque le Portugal va aller lire ses cadres lors du prochain match, lors des huitimes de finale, souvent une équipe très difficile à battre. Après, partagez-moi ton attention et commentez sur la thématique. Est-ce que tu as en fait du Portugal l'un des favoris dans cette compétition ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ce sont ceux-ci, à très bientôt pour notre réview de l'exam. Ciao, ciao.